Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en tout cas nous. Ça va super, on se retrouve aujourd'hui avec la poupouille. Bon, ça viendra après parce que sinon ça va être encore le bazar. Parce qu'il n'y a qu'un truc à lui faire goûter. Pour l'unboxing, enfin un unboxing des produits que j'ai commandé, enfin une partie des produits que j'ai commandé chez ma toiletteuse sur le site Chadog. Donc du coup comme elle fait les commandes, je lui prends les trucs chez elle. Comme ça au moins ça la fait travailler. Puis c'est quand même, il y a beaucoup de trucs qui sont moins chers. Donc on va commencer par ce produit là. Donc c'est un spray nettoyant sans rinçage de la marque Dog Génération Paris. Donc c'est le même de chez Chadog. Et ça, bon ça je m'en sers régulièrement à Guigui parce qu'elle est toujours en train de se rouler par terre. Elle me fait péter un câble à cause de ça. Et je la lave déjà une fois tous les 15 jours. Donc je ne peux pas la laver trop souvent non plus. Donc ça en dépannage, enfin en dépannage quand elle est un peu crade, un petit coup de lingette, un coup de lotion sans rinçage. Et elle est quand même plus propre parce qu'elle fait beaucoup de sébum aussi au niveau de sa peau. Donc c'est assez crado après avec elle. Ensuite, nous avons ceci. Bon je ne vais pas vous faire 6 mois sur le carton. Donc c'était un kit découverte BioFood. Donc voilà, on va l'unboxer tous ensemble. Il n'y a qu'un truc qu'elle va goûter parce qu'après c'est des friandises complément alimentaires. C'est des friandises soins. Donc je ne vais pas lui en donner si elle n'a pas l'utilité. Parce que bon, voilà. Donc nous allons commencer. Donc ça représente comme ceci. Il y a quand même pas mal de petits trucs. Donc je vais commencer par vous montrer les petites friandises. Les petites friandises sont une petite coupure imprévue. Excusez-moi, ça n'arrête pas de buguer. Il y a du vent. C'est un peu le bazar. Donc premièrement, des petites friandises BioFood pour la peau. Donc peau, irritation, allergie, tout ça. Donc ça je ne vais pas lui donner maintenant. Parce qu'il faut quand même que je lui dise combien ou comment lui donner. Parce que bon, c'est des friandises mais c'est quand même des soins. Donc je ne vais pas lui donner n'importe quoi, n'importe comment non plus. Donc voilà. Je vais quand même vous montrer un petit peu le paquet. Bon, le seul truc que je regrette dans ces produits-là, dans la gamme, c'est que ce sont des boîtes en carton et des paquets comme ça. Il n'y a pas de zip qui ferme. Donc c'est moins ouf parce que du coup, une fois que c'est ouvert, il faut mettre des pinces et puis ça. Même si les pinces, ça ferme. Ce n'est pas top quand même parce que ce n'est pas totalement hermétique. Mais bon, ce n'est pas bien bien grave non plus. Ça n'empêchera pas de le tester et de recommander si c'est efficace. Mais c'est le seul point noir à ces produits-là. Parce que c'est vrai que ce n'est pas... Ensuite, du même type, nous avons celle-ci. Ça, c'est pour la relaxation. Donc ça, c'est pas mal pour quand on va chez le véto. Parce qu'autant quand elle était jeune, c'est allé. Et maintenant, quand on va chez le véto, elle fait un peu de cinéma, mademoiselle. Hein, Guigui ? Eh, calme-toi. Elle a dû voir un chat. Elle se met en rogne. Guigui ! Arrête ! Donc ça, relax, pour chez le véto, c'est quand même pas mal. Pareil, je regarderais bien les posologies pour le donner ni trop ni pas assez pour que ça marche bien. Donc voilà, ça, pas mal. Et donc, le dernier produit de cette gamme-là, c'est un antiparasitaire aux algues marines. Bon, ça, elle a déjà du next-garde de chez le vétérinaire en antiparasitaire. Mais bon, en complément, parce que le next-garde, pour les moustiques, il est efficace, mais pas pendant un mois. Plus éthique, il tient un mois. Mais pour les moustiques, les 15 premiers jours, ça va, après, de nouveau, c'est piqué. Bon, donc ça, entre le spray que je ferai aux huiles essentielles et ça, au pire, je verrai comment je m'arrange. Parce que les colliers et les pipettes, elles ne les supportent pas. Donc voilà, petite friandise bio-food. Il existe aussi les pastilles pour la laine de chez Bio-Food que j'avais déjà commandé et qui sont aussi pas mal. Je préfère les vétocanistes, mais les Bio-Food sont pas mal non plus. Ensuite, il reste deux produits. Donc nous avons, de chez Bio-Food toujours, des bâtonnets en peau à torsader, à mâcher. Par contre, c'est moins grave parce que c'est de la peau, donc ça se gâte moins. Par contre, ça va être un peu relou à ouvrir. Je vais pas y faire goûter, ça a l'air assez gros. Par exemple, elle mâche tout, ça va durer six mois, puis elle a quand même eu des gâteaux là. Donc voilà, ils sont de bonne taille quand même, des petits sticks à mâcher. Et ils sont pas trop mal. Franchement, ça va. La compo, c'est 100% peau de bœuf. Oui, c'est bœuf, le bœuf. Donc voilà, la peau, c'est pas allergisant, donc il n'y a aucun souci, c'est pas gras. Nickel, ça, elle adore. Et donc le dernier produit, je vais gérer le carton parce qu'avec elle, ça va être un petit peu compliqué. Et donc le dernier produit, hop, ce sont des boudins au canard, donc de chez Biofood. Donc c'est des friandises, bon, si je viens d'en mentir, ce sera plutôt comme un repas parce que bon, c'est quand même assez gros. Donc ce sont des boudins au canard et la compo est pas mal non plus. Plus de 80% de canard, 5% de foie et 5% de graisse animale. Bon, la graisse, moins bien, mais bon, c'est que 5% du produit total, donc c'est pas grave non plus. Donc ça se présente comme ceci, je me suis approchée du matériel parce que sinon... Merci. 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 Merci.